... Mélancolie, saut d'humeur, perte d'appétit, insomnie, difficulté à se concentrer. Après l'accouchement, certaines mamans deviennent tout à coup hypersensibles. Le baby blues est une réaction post-natale fréquente, mais doit être prise au sérieux. C'est comme une boule à la gorge, on pleure, on n'arrête pas de pleurer. Et puis ça se calme, et ça reprend, surtout quand on a des visites. Quand on a du monde, ça va, et au moment où tout le monde s'en va, ça y est, le baby blues revient. Le baby blues survient quelques jours après l'accouchement, le plus souvent lors du séjour à la maternité. Cette petite déprime ne dure jamais très longtemps. Elle était appelée autrefois fièvre de lait. Ça accompagne la montée de lait, et donc le grand changement hormonal qui a lieu dans le corps de la femme après la naissance. Mais il y a aussi des causes psychologiques. La maman a attendu ce bébé pendant neuf mois, et le bébé réel n'est pas forcément identique au bébé qu'elle a imaginé. Le baby blues touche aussi les papas. Partager son expérience avec des associations parents-enfants ou avec son médecin traitant permet souvent de réduire ses angoisses. Si le baby blues dure, il peut conduire à une dépression post-natale. Celle-ci nécessite alors une prise en charge spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada